Yosh ! Salut à tous et bienvenue sur MangaCorp. Aujourd'hui, on va faire une découverte du mois et on va parler de Isolator. The Isolator est réalisé par Kochimizu Naoki et Kawara Reki. Au Japon, 4 tomes y sont parus. En France, il vient d'être édité par Ototo et sort le 15 juin 2018. Le manga nous raconte l'histoire de Minoru qui, après un sévère traumatisme, n'aspire qu'à une seule chose, la solitude. Un soir, une étrange pluie de météorites s'abat sur notre planète et certains humains en absorbent involontairement des particules. Se toucher par ce phénomène, Minoru y compris, développe des pouvoirs particuliers liés à leur état d'esprit ou à leur conviction. Malheureusement, des personnes mal intentionnées vont acquérir certains pouvoirs et il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Vous verrez la suite en lisant l'oeuvre. Alors, c'est un manga plutôt simple, basique. Il n'a pas une grande histoire, il n'a pas une grande portée. On n'en a pas non plus entendu parler. Moi, j'aime bien les mangas fantastiques, vous le savez. Et ce type d'histoire, ça m'intéresse. Après, effectivement, il y a quelques petits soucis. Déjà, le scénario, après avoir lu quelques chapitres, il en ressort qu'il n'avance pas très vite. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de personnages. Alors, oui, le sujet est bien amené. Mais bon, à part des gens qui ont des pouvoirs qui posent problème et une certaine personne ou plusieurs certaines personnes vont s'en occuper. Et là, c'est là qu'on va découvrir pourquoi, comment, tout en développant l'histoire de Minoru. Par ça, il n'y a pas grand-chose. Du moins, pour le moment. Alors, bien sûr, les dessins sont superbes. Malgré le manque de décor, j'aime bien le chara-design et certaines expressions sont très bien amenées. Aussi, Minoru, c'est un personnage un peu solitaire que j'affectionne particulièrement. Après, effectivement, des fois, il lui faut du temps pour y aller. Il n'est pas très motivé. Mais il fait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est déjà pas mal. Bon, c'est un petit spoil, mais Minoru va tomber sur l'héroïne et, évidemment, va toucher ses seins par accident. Non. Alors, ça, c'est un bémol. Moi, ça me fait chier. Je vois ça tout le temps. Et en plus, on voit bien que c'est pas un REM, c'est pas un truc comme ça. Et ils ont été obligés de mettre cette putain de scène. On la voit partout. Bon, j'avoue, je chipote. Alors, effectivement, vous l'aurez compris, j'ai pas grand-chose à dire sur cette oeuvre. Les dessins sont très bons. Ça s'annonce plutôt pas mal. C'est pas un manga d'envergure. Mais ça a l'air très correct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour ma part, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur MangaCorp. Yosh ! Sous-titrage ST' 501 MangaCorp. Sous-titrage ST' 501